On est, salut tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui avec Daniel on va tourner le premier épisode d'une série de vidéos qu'on va publier sur la chaîne sur les grandes enquêtes criminelles françaises. Faut savoir qu'avec Daniel on regarde toutes les émissions qui parlent de ça. Ça a un côté un peu glauque mais c'est aussi passionnant. Et faut savoir aussi qu'avec Daniel on s'est connus grâce à mon grand-père qui était avocat et il nous racontait des anecdotes de malades sur des affaires incroyables ! Souvent qui sont horribles mais tellement horribles que ça en devient fascinant, est-ce que c'est le mot ? Ah ouais ouais ! Donc Daniel pour ce premier épisode on va parler de l'affaire Christian Ranucci. Laissez-nous vous rappeler les faits. Nous sommes le 3 juin 1974, il est 11h environ. Marie Dolorès Rambla, une fillette de 8 ans, joue avec son petit frère Jean-Baptiste dans la cité Saint-Agnès à Marseille. Quand tout d'un coup une voiture grise se gare non loin d'eux. Un homme descend et leur explique qu'il a perdu son chien. Il demande à Jean-Baptiste de partir à la recherche de l'animal. L'homme se retrouve alors seul avec Marie Dolorès. Le petit garçon fait le tour de l'immeuble pour tenter de retrouver le chien et à son retour, sa petite sœur et l'inconnu ont disparu. Le père des enfants prévient la police et signale la disparition de sa fille à 13h15. Une heure plus tard, un homme roule tranquillement à bord de son véhicule quand une Peugeot 304 grise grille un stop et le percute à un carrefour. Cette dernière prend la fuite. Un troisième automobiliste, accompagné de sa femme, les époux Aubert, se lance à sa poursuite. Il retrouve la voiture immobilisée quelques kilomètres plus loin et identifie la plaque d'immatriculation du véhicule. C'était la même voiture ? On ne sait pas encore. La voiture appartient à un certain Christian Ranucci, 20 ans. Vers 17h, dans une champignonnière un peu plus loin, un jeune homme qui s'avérera être Christian Ranucci demande de l'aide à un habitant. Sa Peugeot 304 grise s'est embourbée. Deux hommes lui viennent en aide. A eux trois, ils arrivent à libérer le véhicule. Ranucci peut alors repartir. Là pour l'instant, on a cette fillette enlevée et l'affaire de l'accident, mais qui sont, pour l'instant, deux affaires séparées. C'est comme moi, si un jour je conduis une voiture. T'as pas le permis, Daniel. Mais c'est pas grave, je fais une constatation. La suite de l'histoire, Daniel. Après avoir appris l'enlèvement de la fillette aux informations, plusieurs témoins se manifestent auprès des gendarmes. C'est les témoins. Notamment, Daniel, les époux Aubert. Lorsqu'ils ont aperçu la voiture immobilisée de Ranucci après l'accident, ils affirment avoir vu le conducteur s'enfuir dans les bois avec quelque chose ressemblant à un paquet assez volumineux. Suite à ces témoignages, Daniel, les recherches s'intensifient. Lors d'une battue, un pulau vert rouge est retrouvé près de la champignonnaire. Le 5 juin, à 15h45, non loin de là, les gendarmes découvrent le corps sans vie d'une fillette, dissimulée sous des branches. Son crâne est fracassé. Conduit sur les lieux du crime, le père de Marie Dolorès identifie le cadavre de sa fille. Au cours de l'autopsie, le médecin légiste constatera que la victime a reçu 15 coups de couteau. Le même jour, Daniel, donc le jour de la découverte du cadavre, à 18h15, le propriétaire de la Peugeot 304 Grise, Christian Ranucci, est arrêté à son domicile, puis placé en garde à vue. A ce moment, Ranucci reconnaît uniquement l'accident de voiture et le délit de fuite. Il explique avoir pris peur lors de la collision et craigné pour la suspension de son permis de voiture. Cependant, Daniel, après une vingtaine d'heures d'interrogatoires et une confrontation avec les époux Aubert, Ranucci passe aux aveux. Il affirme être l'assassin de Marie Dolorès. Pas forcément, parce que 20 heures de garde à vue, tu deviens dingue. Moi, j'ai vu le film. Oui, mais c'est un film, Louloute. Et ce pauvre garçon, pour moi, c'était pas l'assassin. Dans une déposition, il raconte en détail le déroulement des faits, notamment l'endroit approximatif où il aurait laissé l'arme du crime. En décembre 75, nouveau rebondissement, Daniel. Ranucci est convoqué dans le cabinet de la juge en vue de l'interrogatoire récapitulatif. Et à la surprise générale, il se rétrague. Il revient sur ses aveux et affirme ne pas avoir enlevé ni tué Marie Dolorès. L'instruction se déroule de manière assez étrange. Certains éléments de l'enquête accablent le jeune Christian, comme ce cheveu clair et bouclé retrouvé dans sa voiture, ou encore les témoignages des époux aubert. Le couple a changé de version et affirme maintenant que l'homme qu'ils ont vu prendre la fuite après l'accident était accompagné d'un enfant et non d'un objet assez volumineux. D'autres éléments sont plus troublants. Les deux seuls témoins de l'enlèvement, Eugène Spinelli, un garagiste du quartier, et Jean-Baptiste, le petit frère de la victime, ne reconnaissent ni Ranucci ni sa voiture. Et bien voilà. Ils affirment tous les deux que l'homme qui a enlevé Marie Dolorès possédait une Simca 1100 et non une Peugeot, comme Ranucci. Autre élément flou, ce fameux pullover rouge retrouvé à la champignonnière. Il semble bien trop grand pour un homme de la carrière de Ranucci. Et la mère de l'accusé est formelle. Son fils n'a jamais porté aucun vêtement de cette couleur. Voilà, j'ai vu le film, la maman était très gentille. Mais Daniel, c'est un film que t'as vu, c'est pas la réalité. Cependant, les charges qui pèsent sur lui restent importantes. Le dossier renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence et le procès fixé au 9 et 10 mars 1976. En prison, Ranucci écrit à sa mère J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. La manière dont l'instruction a été faite est le ressort qui a fermé le piège. C'est un peu une loterie, j'ai tiré le gros lot du malheur sans même avoir acheté le billet. Faudra bien que vérité se fasse, Dame Justice n'est pas aussi aveugle que Dame Fortune. Le procès Ranucci se déroule dans une ambiance délétère. Une autre affaire de meurtre d'enfant secoue et émeut la France. Devant le tribunal, une foule haineuse réclame la peine de mort pour Ranucci. Lors de son procès, l'accusé plaide non coupable et n'y en bloque les faits qui lui sont reprochés. Il accuse le commissaire qui l'a interrogé lors de sa garde à vue de sévice et de torture. Bah, je m'en doutais, hein. Ranucci dit qu'il est innocent, ce qui vous oblige à être sur la même ligne que lui. Je ne suis obligé à rien. Si je n'ai pas l'opinion, l'intime conviction qu'il est innocent, je m'en vais. La dernière ressource de l'avocat, lorsqu'il est en désaccord avec son client, c'est soit de plaider, soit de partir. Si j'ai décidé de plaider, c'est que j'étais en complète corrélation avec lui. La défense de Ranucci se base sur le témoignage d'une femme. Elle raconte que quelques jours avant le meurtre de Marie Dolorès, sa fille jouait dehors dans une cité de Marseille, lorsqu'elle aurait été importunée par un inconnu qui disait avoir perdu son chien noir. Exactement le même stratagème que pour l'enlèvement de Marie Dolorès. Selon la témoin, l'homme était au volant d'une Sinka 1100 et porté, Daniel, devine quoi ? Un pulau vert rouge. Un pulau vert rouge. Cet homme au pulau vert rouge ne pouvait pas être Ranucci, car il n'était pas à Marseille ce jour-là. Cependant, le témoignage de cette femme ne convainc pas les jurés, qui n'y croient tout simplement pas. La cour reste persuadée de la culpabilité de Ranucci. Le 10 mars 1976, il est déclaré coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Marie Dolorès. Il est condamné à la peine capitale, la guillotine. L'homme est étrangement seul. Lorsqu'il entend les mots, la cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort. Christian Ranucci n'a rien dit. Il est resté de glace comme figé par l'annonce d'un avenir, si l'on peut dire, qui le repoussait de toute sa certitude depuis de longs mois. Un homme s'est effondré un peu plus, le père de l'enfant morte, qui a sans doute réalisé ce soir que rien, même ce qu'il souhaitait depuis longtemps, ne calmera sa douleur. Une femme partage cette souffrance, la mère de Christian Ranucci, une autre victime, finalement. Paul Lombard, l'un des avocats de Ranucci, tente alors un dernier recours pour tenter de sauver la tête de son client. La demande de grâce au président de la République. On est reçu à l'Elysée par le président de la République. C'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que le président de la République possède le droit de grâce. Il dit que la justice suive son cours et le couteau de la guillotine s'abat. Ou il dit qu'il signe la grâce et l'espérance demeure. C'est la première solution qu'il a choisie. Le 26 juillet 1976, Valéry Giscard d'Estaing la rejette. Une nouvelle affaire de disparition d'enfants en France aurait influencé sa décision. Deux jours plus tard, le 28 juillet 1976, aux alentours de 4 heures du matin, Christian Ranucci est réveillé dans sa cellule de la prison des Beaumettes à Marseille. Ses trois avocats sont présents. Ranucci clame encore son innocence. Qu'est-ce qu'on est encore allé raconter à Giscard ? prononce-t-il. Il refuse de boire un verre de rhum qu'on lui tend. Il refuse aussi de s'entretenir avec le prêtre. Il accepte une dernière cigarette, lit une lettre que sa mère lui a écrite. Mon petit garçon, tu as toujours été un bon fils. Incapable de bouger, Ranucci est ficelé et transporté par les aides du bourreau jusqu'au pied de la guillotine. Il est 4h13, quelques secondes plus tard, et c'est terminé. Christian Ranucci est mort la tête tranchée. Il paraît que les derniers mots de Ranucci, donc avant de se faire couper la tête, ça a été « réhabilitez-moi ». « Réhabilitez-moi », ça veut dire « revoyez mon procès et faites en sorte de prouver que je suis innocent ». « Pour moi, il était innocent ». Toi, tu penses qu'il a été au mauvais endroit au mauvais moment ? Il y a quand même des trucs suspects, Daniel. « Daniel, tu as cet accident de voiture. Tu as l'impression qu'il roule vite parce qu'il essaye de fuir quelque chose. » « Mon père, un jour, il a fait un accident de voiture, il s'est cassé. » Mais il y a aussi le cheveu blond retrouvé dans sa voiture. « Il peut très bien avoir une copine blonde. » Il aurait aussi dit aux enquêteurs où se trouvait l'arme du crime. « Ils ont retrouvé l'arme du crime quand même ? » Ils l'ont retrouvé. Après, certains disent que la déposition de Ranucci a un peu été modifiée. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne saura jamais. Donc, Daniel, voilà pour l'affaire Ranucci. D'ailleurs, le petit frère de Marie Dolorès, Jean-Baptiste, dans sa vie d'adulte, il a été condamné une première fois pour meurtre. Puis, il est ressorti et il a retué une femme d'une vingtaine d'années à coups de cutter. Enfin, un truc horrible. Il a été cette fois-ci condamné à perpétuité. Et à son procès, il a expliqué qu'il s'en était toujours voulu de ne pas avoir réussi à reconnaître l'assassin de sa sœur. Dites-nous si vous avez aimé ce format et si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos sur d'autres affaires judiciaires. « Non, élucidé. » « Ou élucidé, hein. » « Ou élucidé. » « Salut tout le monde. » « Salut tout le monde. » « On a réclamé 17 fois la mort contre des gens que je défendais. » « 16 fois, j'ai évité la mort. » « Une fois, je ne l'ai pas évité. » « L'atmosphère, la veille du procès Ranucci, était une atmosphère de linge. » « Ce n'était pas un procès. » « C'était une mise à mort programmée. » « L'opinion publique s'était dressée contre un accusé qui avait été présenté comme un monstre. » « Le premier devoir de l'avocat. » « C'est en tout cas comme cela que je conçois mon rôle. » « On a essayé de lutter contre cet ennemi redoutable, contre cette pieuvre qui s'appelle l'opinion publique. » « C'est en tout cas comme ça. 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 »